J'ai annoncé des choses, et vu que j'ai annoncé des choses, c'est le moment d'en parler parce que du coup, le voyage a été annoncé. Déjà, première question pour tous les frérots, première question, vous me dites ce que vous en avez pensé. J'espère que l'annonce vous a fait kiffer. Déjà l'annonce, on l'a travaillé et tout machin, c'est quelque chose que j'ai fait avec Erwin, le frérot. 1,2 millions de vues sur le tweet quand même, c'est pas mal. On a bossé l'annonce et tout avec le trailer, vous avez vu ? Et d'ailleurs, soit dit en passant, on va voir si vous voyez les petites choses ou pas quand même. On va la regarder ensemble, je vais la mettre sur YouTube, vu que sur YouTube sera en meilleure qualité que l'horrible player Twitter. Non, franchement, on a fait ça bien, mec. Regardez-moi ce niveau de prod. Et je vais répondre à toutes les questions, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pause. Si vous regardez correctement les choses, il y a plein d'indices de partout. Il y a plein d'indices dans tous les sens. Oh, le jeu d'acteur. Oh, le jeu d'acteur. Oh, le jeu d'acteur du Zack. Maintenant, tu lis Baki. Baki, j'avais regardé. A votre avis, il est écrit quoi ici en japonais ? Juste comme ça. En japonais, il est écrit comme Adidas. Il est écrit qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel a été ton parcours scolaire ? C'est pour l'équipe, un peu. C'est pour l'équipe. On s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Mais c'est écrit, ça. C'est littéralement écrit, ça. Incroyable, la vidéo s'est bien travaillée. Une fois, on a fait ça bien. Et vous savez que Erwin, il a réussi à nous faire ça en quelques jours et tout. Un monstre, vraiment, à la prod. De retour en France, je suis de retour en France. On part demain pour le Japon. Bon, j'enchaîne demain. Demain, 14 heures de vol quand même. Regardez, petit jeu d'acteurs. Ah non, franchement, il y a du boulot. Non, je suis bon. Je suis désolé. Il y a du skill. Aïe, aïe, aïe. C'est chez Yas, bien sûr que non. C'est dans un appart loué. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Voilà, donc du coup, pour l'annonce et la surprise, qui n'en était pas de ouf, parce qu'on vous l'avait plus ou moins déjà dit qu'on allait aller au Japon. On ne vous a pas forcément annoncé avec qui et tout. Mais au global, voilà pour l'arc Zach en roue libre. Donc on y va avec Yass et Joël, bien évidemment, comme d'habitude. Et des Zach en roue libre là-bas, sur place au Japon, avec du coup Mitsugi. Voilà, créateur de contenu qui vit au Japon depuis quand même assez longtemps maintenant. Avec Baki. Donc on reparle de MMA dans Zach en roue libre. Du coup, on a réussi à trouver une date pour qu'ils viennent et on va faire l'émission ensemble. Et enfin, Andy. Andy est là, créatrice de contenu également. Donc j'ai un public largement masculin. Donc je pense que la plupart ici, vous ne la suivez pas. Il n'y a pas de souci. Il me sera l'occasion de découvrir. Et au global, voilà, très cool. Donc voilà pour les invités. Il faudra répondre présent pour les émissions et tout. On compte sur vous. Pour les dates précises, à chaque fois, je réannoncerai la veille. Je peux déjà vous dire que le 25 à 18h, heure française ou à 17h, je ne sais plus, que ce sera pour Mitsugi. Je crois que le Baki, c'est le 30. Et après derrière, je crois qu'il y aura Baffé Gomis la veille de Baki, je crois. C'est le 29. Et après Andy, ce sera la fin. Parce que je vais vous expliquer le programme, les gars, mais ça va être trop bien. Donc déjà, j'espère que l'annonce vous plaît, que les invités vous plaisent. Ça fait plaisir. Il fait quoi au Japon, Baki ? On lui a proposé de venir avec nous quelques jours et de pouvoir faire l'émission sur place, d'être présent un peu dans les vlogs. Ça l'a chauffé, il a dit oui. Donc c'est comme ça que ça se fait. C'est cool. Donc ça fait plaisir. Alors après, en fait, il en profite pour passer avec certains proches à lui et tout, tu vois. Donc ils ne seront pas là tous les jours avec nous. Ils vont faire leur bail. Et puis après, on va se voir à des moments et tout. C'est cool. Et donc on réannoncera à chaque fois la veille. Au niveau du programme, les gars, le programme... Le programme est extrêmement lourd. Je vous explique. On part demain au Japon. Donc on part demain le 23. On arrive le 24 au Japon. Donc ça va prendre à peu près... Avec le décalage horaire et tout, je connais, on arrive le lendemain. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver les daily vlogs. Donc exactement comme on a fait l'année dernière. Donc full daily vlog quasiment... Du coup, daily vlog quasiment tous les jours. Donc avec plein de bails, etc. Et on ne va pas rester qu'à Tokyo. En fait, on va aller une semaine à Tokyo. Donc du 24 au 1er mai. 1er mai, nous allons aller dans une autre ville du Japon. Je vais vous montrer sur Google Maps. On va aller à Fukuoka pour passer trois jours. Après les trois jours de Fukuoka, on va aller à Kagoshima. Donc c'est sur l'île de Kyushu. C'est dans le sud du Japon. Donc on va aller faire trois jours à Kagoshima. Et enfin, on revient trois, quatre jours à Tokyo pour terminer un peu l'arc. Osaka, non. On ne fait pas Osaka ni Kyoto ni ces trucs-là. On fait d'autres villes. On a loué un Airbnb, des Airbnb. Donc on a des logements et tout. On sera tous ensemble. Comme l'an dernier, ce sera quasiment la même équipe que l'an dernier. Vous ne serez pas perdus. Et même, ce sera très cool. Parce que du coup, il y a Joël, moi. Il y aura Alex, le gars qui cadrait l'an dernier. Il y aura Kezia, mon nouveau cadraire. Il y aura du monde. Voilà, ce sera trop cool. Et ça fait vraiment super plaisir. Donc comme j'ai dit, on va faire trois jours dans cette ville. Donc Fukuoka, qui est une ville au bord de la mer, dans le sud du Japon. Regardez, je vous montre un peu. Mais c'est ici, donc dans la région de Kyushu. Donc on va aller là. Donc Fukuoka, ça démonte. Parce que Fukuoka, c'est une grande ville. C'est connu pour ça. Street foot, c'est connu également pour comme d'hab. Pour une île, tu as l'île Nokono, ici, qui est une île qui fait genre 15 kilomètres de long. Sur lequel tu peux genre louer des vélos pour aller faire le tour de l'île. Croyez-moi que ça, on ne va pas manquer de le faire. Voilà, ça va être... Mais regardez, je suis ému ! Je suis ému, putain ! Je suis ému, frère ! Donc en tout cas, voilà, on va prendre le ferry pour aller sur l'île. Faire un peu du vélo, kiffer et tout. Après, d'aller à la ville, quoi, tu vois. Donc avec plein de choses à faire de bail. Et ensuite, dans le sud, on va aller à Kagoshima. Kagoshima, qui est une autre ville au sud du Japon. Regarde, ça régale, c'est aussi un peu le sud et tout. Là, c'est encore mieux parce qu'on a loué une maison. Et une maison avec un onsen privatif. Et juste à côté de Kirishima, le parc national de Kirishima, regardez. En gros, il y aura plein d'activités. J'ai prévu plein de trucs. Vraiment, les vlogs, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y aura plein de trucs. Il y a la possibilité également, depuis Kagoshima, de faire des virées en bateau pour aller dans les îles, ici. Pour passer une journée. Peut-être qu'on le fera. Je vais voir ce qui est faisable, selon les possibilités et tout. C'est faire randonner, des trucs à ça. Ça peut être peut-être cool, tu vois. En tout cas, très cool. Donc voilà. Et puis après, on revient à la fin. Trois jours à Tokyo. Qui a fait le programme ? C'est moi. Et oui, c'est moi. Donc j'ai fait avec des amis à moi. Mais en tout cas, voilà. Tout est fait comme ça. Et ensuite, à Tokyo, on aura une journée cosplay. On aura une journée avec des créateurs de contenu qui habitent là-bas. Donc on reverra Louis-san, on reverra Tev, on reverra Mitsugi. J'ai réservé des activités. J'ai réservé des activités. Allez, je peux spoiler un peu. On est en stream. Je peux spoiler un peu les activités, si vous voulez. Vous allez réussir combien pour ce voyage trop bien au Japon ? Bah, c'est simple. On a réussi à trouver des partenaires cette année. Donc vu qu'on a des partenaires cette année, techniquement, tout est financé. Donc on ne paye pas de notre poche. Après, sinon, tu te doutes bien pour ramener un peu moins d'une dizaine de personnes au Japon pendant deux semaines. Ça coûte quand même un certain prix. Mais trop cool. Donc il y aura, comme d'habitude, les live IRL. Donc les live IRL sur ma chaîne, sur la chaîne de Yass, sur la chaîne de Joël. Donc ça dépendra du mood. En général, l'an des risques, vous vous rappelez, on faisait d'abord sur ma chaîne assez tôt dans la journée en France. Genre vers 9-10h du matin. Puis ensuite, vous aviez le stream de Yass vers 11h midi. Vous pouvez y avoir Joël des fois. Donc grosso modo, ce sera vraiment le voyage de groupe. D'accord ? Il faudra vraiment être connecté sur ma chaîne, sur la chaîne de Yass, sur la chaîne de Joël. Je compte sur vous. C'est très important également d'être présent sur les accords roues libres et tout. C'est important de pouvoir apporter le soutien, l'audience et tout. Donc on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc sur ça, on vous fait vraiment confiance. Puis après, les vlogs et tout ça. Puis après, c'est aussi nous de vous offrir du contenu divertissant. Et je pense que ce sera le cas parce qu'on a quand même prévu de belles choses. Dans les activités, pour vous dire, j'ai prévu une visite avec un chef sushi qui parle anglais dans le quartier de Tsukiji, qui est l'ancien marché aux poissons. Puis après, d'ailleurs, on va aller dans son restaurant. Il va nous apprendre à aller faire des sushis. Je veux voir les grosses mains de Joël faire des sushis. Ça a une envie. J'ai pris une activité avec un maître samouraï qui va nous apprendre à couper des bambous avec des sabres en tenue traditionnelle. Non, franchement, incroyable. J'ai contacté d'autres streamers, des créateurs de contenu que vous n'avez pas vu l'an dernier, pour nous faire visiter notamment Nakano, Nakano Broadway et tout. Donc ouais, non, en vrai, ça va être... J'ai aussi prévu des nouvelles émotes. Donc vous allez avoir des nouvelles émotes dans mon chat. Donc n'hésitez pas à ça, c'est le moment parce que vous allez avoir plein de nouvelles émotes pour pouvoir spammer pendant les lives VRL. Et puis voilà, ça régale. Mais en tout cas, ça va être divertissant. Ça va être super. Il y aura bonne ambiance, les vlogs, les live VRL, les machins. Et puis voilà. C'était qui, du coup, le potentiel cinquième invité ? Je vais être honnête avec vous. Je vais vous raconter l'anexote. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui se rappellent du potentiel cinquième invité. À la base, on devait ramener Grim Cujo avec nous. Et en fait, il a à peine reçu son passeport, je crois, ce soir. Donc ça risque d'être compliqué pour avoir Grim. On va voir. Mais ça risque d'être compliqué. Et en fait, à la base, le potentiel cinquième invité, ça devait être Gomis. Et en fait, j'avais du mal un peu à rentrer en contact comme je le voulais et tout. Et au final, j'ai réussi. Et on s'est validé ça dimanche. Avec Gomis, on s'est validé ça trois heures avant l'annonce. Trois heures avant l'annonce. Pas le plus idéal, mais on avait prévu au cas où, justement, des illustrations. Pour l'annonce, en plus, des illustrations étaient faites par Vizisama. Trop cool. Voilà. Le vlog sortait avec un jour de décalage comme d'abord. Ouais, exactement. Avec un petit jour de décalage. Vous connaissez maintenant le bail. La régalade, en fait. Là, ce que je viens de vous dire, c'est la régalade. Ça va être trop bien. Donc, j'ai trop hâte. Donc, j'ai même essayé en plus de réussir à m'en sortir pour réussir à avoir des lives plus stables en IRL. Je ne pourrais pas vous promettre quoi que ce soit, mais j'ai réussi à trouver avec un streamer qui vit là-bas une sorte de puce sur place qui apparemment a une connexion meilleure que les nôtres. Donc, j'espère, j'espère qu'on aura des lives IRL stables et qui ne cut pas trop. Parce que rappelez-vous, les lives IRL, le gros problème, c'est que ça cut, quoi. Et quand ça cut, c'est juste horrible. Parce que du coup, tu dois relancer, tu perds des viewers, c'est insupportable. Du coup, le rythme des accords du livre, ce n'est plus le même. Là, ça sera un tous les deux, trois jours. Ça sera un tous les deux, trois jours. Tu vas faire comment pour les matchs des champions ? Je crois que c'est tard la nuit au Japon. Bah, c'est pire que tard la nuit. C'est à 4h du matin, je crois. Il y a 7h de décalage. Donc, quand un match commence à 21h, c'est à 4h du matin au Japon. L'année dernière, on avait regardé Manchester City et Real Madrid à 4h du matin. Tu vas faire un marathon ou semi-marathon au Japon. Alors, pas un marathon, je ne suis pas encore capable, mais je vais continuer à m'entraîner. Oui, 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 totalement. Je pensais que tu étais déjà au Japon. Non, frère, ouais. Et pour les accords du livre, ce sera encore sur le plateau de Teve. Donc, le plateau de Teve qui nous prête gracieusement. Teve, le grand roi. Teve, il nous donne des conseils. Il nous prête son matériel. Il nous reçoit comme des rois. Il est trop sympa. Vraiment, SO à Teve. Je lui ai déjà dit, je lui ai dit, tu veux qu'on te paye pour l'utilisation du plateau et tout ? Mais non, tranquille. Tant que ça ne fait pas doublon avec mes employés et tout, il n'y a pas de souci. Ses employés travaillent la journée, nous, on le veut le soir. Donc, on ne dérange personne. C'est fabuleux, frère. Enfin, c'est fabuleux. D'ailleurs, en parlant, la LDC asiatique, tu y seras ? Non, je ne crois pas qu'il y a de match de LDC asiatique quand on y sera. Par contre, on va faire un match de J-League. Donc, on a pris des tickets pour aller voir un match de championnat de J-League quand on y sera. Donc, ça fait aussi partie des activités. Donc, vous voyez, entre match de J-League, bail de sushi, bail de samouraï, on refera des cosplays, des visites de quartier, des trucs. On a quand même changé de ville et tout. On a quand même un super programme. Et donc, j'ai hâte. J'espère m'amuser. J'espère kiffer. J'espère prendre du plaisir. J'espère que vous vous prendrez du plaisir. J'espère que vous pourrez nous suivre et kiffer également. Et puis, franchement, dans les accords roulibles, les gars, c'est ouf. Faut remplir cette pièce, Zach, c'est trop l'écho. C'est vrai qu'il y a un peu d'écho. Faudrait que je remplisse cette pièce. T'as raison. J'ai été trop pris. Franchement, pour être honnête avec toi, j'ai été un peu trop pris. C'est pour ça que j'ai aussi hâte de l'après Arc Japon. Parce que l'après Arc Japon, je vais avoir plusieurs semaines plus calmes. Ça va me permettre de pouvoir me poser, finir Red Dead 2, finir mon décor et tout. C'est vrai qu'il y a un peu d'écho. Et ouais, j'ai hâte du Japon. J'espère m'amuser avec mes potes. J'espère faire plaisir à mes viewers. Et puis, juste, les gars, genre, franchement, un truc. Les accords roues libres. Mais moi, j'ai trop hâte. Je trouve les profils absolument incroyables. Genre, quand on regarde les profils des invités, les gars, nous avons Mitsugi. Donc, un créateur de contenu qui vit là-bas depuis 10 ans. Qui a carrément... Qui est passé à la télé, fait des campagnes de pub. Était mannequin. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement intégré, qui a fait plein de trucs là-bas. C'est trop cool. On a Baki. Donc, Baki, quand même l'un des combattants MMA du moment. Avec son combat contre Cédric Doumbé et tout, machin. Jeune combattant. Sur place, en plus, Baki, gros fan du Japon. Avec, en plus, le clin d'œil sur son surnom et tout, tu vois. Donc, ça régale, tu vois. Nous avons Andy, créatrice de contenu, qui, en plus, est de passage là-bas. Donc, ça fait vraiment la connexion. Comme quand l'an d'arrivée, j'ai eu Gotaga, ça régale. Et bah, fait Gomis, quand même. Un footballeur qui a fait quand même un très bon passage à Sainte, à Marseille. Bien évidemment, à l'OL, en Turquie. Et qui finit sa carrière à Kawasaki Frontal. Un footballeur de 38 ans. Ah, les émissions, les gars, ça va être... Je suis désolé, ça va être extrêmement solide. La qualité pure des émissions, ça va être trop lourd. Mais ça va être lourd. Vous imaginez les anecdotes qu'a Gomis à ajouter ? Sur ses premières sélections en équipe de France à l'époque. Sur ses passages à Sainte, à l'OL et à Marseille. Le fait qu'il est joué pour des clubs qui, en soi, s'aiment pas trop. En Turquie, tu vois. C'est incroyable. C'est trop bien. Pareil, Andy, c'est une jeune créatrice contenue. Elle a 22 ans. La meuf, elle a déjà sa marque de matcha. Il y a plein d'abonnés. Elle pète dans tous les sens et tout. C'est super intéressant. Mitsugi, le gars, ça fait 10 ans. Il habite sur place. C'est pour ça, les Akaroli. Pour avoir du truc de sur place. Et je suis content parce qu'on a réussi à bien mixer. Parce que Mitsugi, il habite à bas depuis 10 ans. Gomis, il habite à bas depuis un an. Donc, on est sur des gens qui sont sur place. Et Baki, c'est un gros fan du Japon. Il vient avec nous. Enfin, il vient avec nous. Pas vraiment avec, mais vous avez capté. Et Andy, elle est de passage. Mais donc, du coup, ça reste cohérent. C'est trop cool. Le planning est déjà complètement fait pour votre voyage ? Ouais, ouais. Enfin, complètement. En vrai, non. Pas à tout. Il est fait à 100%. Mais au global, dans les grandes lignes, il y a plein de trucs. Regardez. Baffé Gomis. On parle d'un mec 244 matchs à l'OL, 34 à Marseille, 165 à Saint-É. Après l'épisode de l'été 2008 qui avait vu le joueur entamer un bras de fer avec les dirigeants Stéphanois qui souhaitaient le conserver, on apprend le 29 juillet que la Sainte-Étienne et l'Olympique l'Honais trouve un accord pour le transfert du joueur. Baffé Timbigo Missing, un contrat de 5 ans pour un montant de transfert estimé à 15 millions d'euros. C'est dingue. C'est dingue. Il est passé quand même des ennemis de l'OL. Enfin, de Saint-É à l'OL. Et puis après, derrière, Swansea et enfin, l'OM. 10 buts, 10 buts en Ligue 1, 14, 16, 14. Quand même, 25 buts sur 25, 22, 22. C'est fort, 358 buts dans sa carrière. Et là, Kawasaki Frontal, on voit qu'il n'a pas trop joué pour l'instant. Très bon passage à Tassara, il y a Alilal aussi. Ah oui, j'avais oublié. 21 buts, 27, 24. Ah ouais. La terreur de la Sodi Ligue. 20 buts en Ligue 1 avec l'OM. Tiens, ce sera très, très intéressant. Il a fait l'Euro 2008, je ne m'en rappelle plus. Mais tout le monde se rappelle de Gomis, équipe de France. Oh, la qualité des images. Il se rappelle de ça. Il faut voir comment on avait pété notre tête à l'époque. C'est ton premier match en équipe de France, tu marques ça. Contrôle fiscal, crochet. Et hop là. Là, celui-là, hop là. Et là, boum, en pivot comme ça. Enfin, pas vraiment en pivot, mais une grosse frappe. Et là, regardez ça. Rendez-vous compte. Rien que pour ça, il a eu une belle carrière. Bah, en vrai, ouais, on sort. D'ailleurs, au final, en titre, en titre, quand même. Deux fois champion de Turquie, vice-champion de France, vainqueur de la CDF avec l'OL, vainqueur de la Ligue 2 avec Sainte, champion d'Arabie Saoudite, double champion de la LDC, du coup, asiatique, pardon. Et enfin, vainqueur de la Coupe du Japon en 2023 avec Kanozaki Frontal. Bon, il n'a pas joué beaucoup, donc encore ça, on va éviter de le mettre dedans. Mais wow, c'est une dinguerie. 700 matchs. C'est fou, franchement, c'est fou. Ça va regarder son transfert, marque performance 2024. 8 matchs, 217 minutes, donc il a très peu joué pour l'instant. Il a joué le week-end dernier, regardez. Sinon, il était blessé jusque-là. Son équipe, là, ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Super Cup japonais, 90 minutes dans la victoire face au Visele Kobe. Et la Champions League asiatique, ils ont perdu... Ah, ils ont perdu récemment, en plus. Non, en février, pardon. Ok, 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 correct. Et du coup, la saison dernière, je veux juste voir la fameuse Coupe du Japon. Ils ont été durs à convaincre Baki et Gomis. Non, ça va, ça va. Ils ont été à Coupe de l'Empereur, 14 minutes. Ah, dès l'an dernier, il jouait ! Avec quand même des passes dés. Et puis là, regardez, il est arrivé au Japon et il a joué dès la finale. 14 minutes, ça lui a fait un titre. Peut-être qu'il a marqué son tir au but, d'ailleurs. Sinon, il était encore en Turquie, il n'y a pas si longtemps que ça, à scorer encore 18 buts sur sa dernière saison entre la Pro League Turc et l'Arabie Saoudite. C'est une folie. Quand il était à l'OL, un petit 16 buts en Ligue 1. Quand même très correct, plus que correct même. Ah, ça se respecte, ça se respecte. Le quadruplet face au Dynamo Zagreb dans le match qui permet à l'OL de passer la phase de poule en ayant deux victoires et deux nuls. 0-0 Ajax, 0-0 Ajax, double victoire et deux défaites contre Madrid. C'est une folie quand même. Il avait marqué contre le Rubin Kazan. C'est ouf, hein. Dans la mesure, bien sûr, du possible, selon votre temps, je compte sur vous pour répondre présent dans les accords au libre. Même des gens que vous connaissez pas, genre je sais que Mitsugi ou Andy, peut-être vous connaissez un peu moins. Mais je compte sur vous, c'est important. Parce que vous savez, quand on fait ce genre de truc, les statistiques portent beaucoup la continuité du projet, que ce soit auprès des partenaires ou alors au global sur la hype que ça peut avoir et tout. Donc, je sollicite pas beaucoup ma communauté, tu vois, les gens qui sont là et tout. Je compte sur vous pour pouvoir être là, les frères, pour pouvoir essayer de répondre présent, d'être là et tout. Je l'avais déjà dit l'an dernier et vous aviez répondu présent largement. J'en parlerai dans les vlogs aussi, bien sûr. Mais je compte sur vous, voilà. Je compte sur vous pour vraiment répondre présent, soutenir, être là sur les émissions, sur les lives, sur les vlogs. Et nous, de notre côté, on fera le maximum pour vous donner de la frappe en contenu. C'est que si ça se passe bien, les gars, l'année prochaine, on vous fera un autre truc. Pas de Japon 3, voilà. À un moment, on voulait faire une autre destination, on avait hésité, vous savez avec quoi ? Avec l'Australie. Mais l'Australie, c'est quand même différent et en fait, on s'est dit... Et en fait, le Japon, on avait tellement kiffé qu'on s'était dit qu'on voulait y retourner. Mais donc en fait, le souci, c'est que si tu fais Japon l'année dernière et une autre destination cette année, tu peux pas après retourner au Japon. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je peux pas faire Japon, une autre destination, retour au Japon. Donc en fait, on s'est dit, on fait Japon 1, on fait Japon 2 et après, on clôt le truc. Voilà. Ça sera vers quelle heure en France les streams Japon ? Bonne question, bonne question. Alors, les live IRL, en général, ce sera fin de matinée, midi, début d'après-midi, d'accord ? Parce qu'il y a plus de 7h. Donc ce sera dans ces eaux-là, pour nous. Il y aura des radios Japon, donc des moments où on va, tu sais, se poser, chill le soir. Donc pour vous, ce sera fin d'après-midi. Et les accans roues libres, ils seront en général à 17h, heure française. Sauf... C'est une exception et je pense que vous le comprendrez. Sauf celui avec Baff et Gomis, qui sera sûrement lundi à midi ou 13h. Je sais que c'est pas une heure idéale, donc ça impactera les audiences. Mais c'est pas grave, les audiences, c'est pas tout non plus. Tu vois, il y a les redifs, il y a tout. Parce que vous vous doutez bien que Gomis, c'est son jour off post-match. Parce qu'il joue le dimanche. Il vient le lundi. J'allais pas lui dire, Baffet, tu viens faire l'émission à minuit ? Vous vous doutez bien que c'est... Que pour des raisons évidentes, je lui ai pas demandé de faire l'émission à minuit. Je lui ai dit, je viens vers 19h, 20h. On se ferait ça vers 19h, 20h. Et de toute façon, je vous réannoncerai les émissions la veille. Donc la veille, si vous me suivez sur Twitter, sur le truc. Voilà, tu pars quoi au Japon ? Demain. Demain matin, on part tous. Voilà, on est à CDG, tranquille. Ça régale. Et donc du coup, on y sera du 24 au 10 mai, plus ou moins. Vous avez prévu de revoir Théves au Japon ? Bien sûr, on va revoir tout le monde. On a pris des bons AirBnB, donc on sera tous ensemble et tout. Tout le groupe. C'est quasiment le même groupe que l'an dernier. Donc vous avez kiffé.